Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui lundi 21 octobre. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'Évangile de Luc, chapitre 12, versets 13 à 21. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, Maître, dit à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages? Puis, s'adressant à tous, gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien pour apporter. Il se demandait, que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis, il se dit, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers. J'en construirai de plus grands. Je mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors, je me dirai à moi-même, « Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit-même, on va te redémander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? » Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous écoutons, nous sommes dans ce passage de Luc, avec ses différents chapitres, du chapitre 9, Luc au chapitre 19, qui est son voyage à Jérusalem. Et le Seigneur nous donne les critères, les critères de la vie chrétienne. Ici, il nous présente un critère fondamental, celui d'être riche en vue de Dieu. Alors, c'est Luc seul qui parle de ce passage-là, Jésus qui fait route à Jérusalem. Il s'agit ici de répartir l'héritage. Jésus dit qu'il n'est pas là pour répartir cet héritage. Jésus n'est pas envoyé pour les questions d'héritage, les questions d'argent. Alors, il nous invite tous à dépasser, en présentant cette parabole, à dépasser tout ce qui est matériel pour nous attacher à Dieu, être riche en vue de Dieu. En présentant cette parabole, il nous invite à prendre conscience du fait que la mort est un critère pour découvrir le vrai sens de la vie. voici quelqu'un qui est riche et il décide de détruire ce grenier et de faire être d'autres plus grands et puis de jouer de l'existence. Comme beaucoup de jeunes disent, je jouis de l'existence. Il faut que, en profitant de la vie, profitant de la vie, la meilleure manière, pardon, de profiter de la vie, c'est être riche en vue de Dieu. Qu'est-ce qu'être riche en vue de Dieu? Être riche en vue de Dieu, c'est reconnaître ma vie comme un don de Dieu. Donc cette vie est pour Dieu. Reconnaître mon temps comme un don de Dieu. Ce temps est pour Dieu. De reconnaître mes biens, mes richesses, comme aussi un don de Dieu, c'est bien pour Dieu. Et donc, avec les biens que j'ai, de glorifier Dieu. C'est cela, être riche en vue de Dieu. Être riche en vue de Dieu, c'est servir les autres et se reconnaître comme les derniers. C'est mettre en place cette présence de Dieu dans ma vie. Bien aimé, dans le Christ, le Seigneur te demande en ce jour, qu'est-ce que tu aurais demandé au Seigneur? Celui-ci demande dans le parcours d'héritage. Et toi, qu'est-ce que tu aurais demandé? Quelle est ta richesse? Est-ce que tu es riche en vue de Dieu? Que penses-tu aussi de la mort? Est-ce que tu te prépares à cette rencontre avec Dieu? Demande au Seigneur cette journée que tous les actes que tu en as posées nous aident vraiment à être riches en vue de Dieu. est-à-dire d'offrir et donner tout notre être, tout ce que nous avons pour Dieu. Que tout ce que nous faisons en cette journée puisse glorifier le nom de Dieu. Que le Seigneur te bénisse en ce jour. qui nous bénisse tous au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.